Acte chapitre 13 Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Savoir, Barnabé, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrene, Manaen, qui avaient été élevés avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Comme ils vaquaient au service du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, « Séparez-moi Saul et Barnabé pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Envoyés donc par le Saint-Esprit, Saul et Barnabé se rendirent à Célecy, d'où ils firent voile pour l'île de Chypre. Arrivé à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient avec eux Jean pour les aider dans leur ministère. Ayant parcouru toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui vivait auprès du proconsul Sergius Paulus, homme sage. Ce dernier, ayant fait appeler Barnabé et Saul, manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car telle est la signification de son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixant son regard sur le magicien, lui dit Homme plein de toutes sortes de ruses et de fourberies, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici que la main de Dieu est sur toi. Tu seras aveugle, privé pour un temps de la vue du soleil. Aussitôt, d'épaisses ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait, en se tournant de tous côtés, quelqu'un qui lui donna la main. À la vue de ce prodige, le proconsul crut, vivement frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, ayant fait voile de Paphos, se rendirent à Perge en Pamphilie. Mais Jean les quitta et s'en retourna à Jérusalem. Eux, poussant au-delà de Perge, se rendirent à Antioche de Pisidie. Et étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva, et ayant fait signe de la main, il dit « Enfants d'Israël, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il glorifia ce peuple pendant son séjour en Égypte, et l'en fit sortir par son bras puissant. Durant près de quarante ans, il en prit soin dans le désert. Puis, ayant détruit sept nations au pays de Canaan, il le mit en possession de leur territoire. Après cela, durant quatre cent cinquante ans environ, il lui donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Alors ils demandèrent à un roi, et Dieu leur donna, pendant quarante ans, Saûl, fils de Sis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de sa postérité que Dieu, selon sa promesse, a fait sortir pour Israël un sauveur, Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché un baptême de pénitence à tout le peuple d'Israël. Et arrivé au terme de sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici qu'après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier la chaussure. » « Mes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. » Car les habitants de Jérusalem et leurs magistrats ayant méconnu Jésus et les oracles des prophètes qui se lisent chaque sabbat, les ont accomplis par leur jugement. Et sans avoir rien trouvé en lui qui mérita la mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. « Et quand ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. » Mais Dieu l'a ressuscité des morts, et pendant plusieurs jours de suite, il s'est montré à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Nous aussi, nous vous annonçons que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume deuxième, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Que Dieu l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant, « Je vous donnerai les faveurs divines promises à David, faveurs qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs, « Tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. » Or David, après avoir, pendant qu'il vivait, accompli les desseins de Dieu, s'est endormi, et il a été réuni à ses pères, et il a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et de toutes les souillures, dont vous n'avez pu être justifiés par la loi de Moïse, « Quiconque croit en est justifié par lui. » Prenez donc garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes, « Voyez, hommes dédaigneux, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler sur le même sujet au sabbat suivant, et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de pieux prosélytes suivirent Paul et Barnabé, et ceux-ci, s'entretenant avec eux, les exhortèrent à persévérer dans la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, la ville presque tout entière se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les juifs, voyant tout ce concours, furent remplis de jalousie, et, en blasphémant, ils contredirent tout ce que disait Paul. Alors Paul et Barnabé dirent avec assurance, « C'est à vous les premiers que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez, et que vous-mêmes vous vous jugez indigne de la vie éternelle, voici que nous nous tournons vers les gentils. Car le Seigneur nous l'a ainsi ordonné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant ces paroles, les gentils se réjouirent, et ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Et la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les juifs, ayant excité les femmes prosélytes de la classe élevée et les principaux de la ville, soulevèrent une persécution contre Paul et Barnabé, et les chassèrent de leur territoire. Alors Paul et Barnabé secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Cependant les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint.